Alors bonjour Sergi Lopez, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Alors nous avons l'honneur de te voir ici au BIF 2014 parce que tu fais partie du jury, c'est bien ça ? Du jury international. Alors le jury international, c'est pas de n'importe quel jury. Alors de quoi s'occupe le jury international exactement ? Il s'occupe de faire des jurys d'un maintenant point de vue international. D'accord, donc des films internationaux. Exact, on voit des films, on voit plein plein de films. Je crois que c'est 14, 15, 16, 18, beaucoup de films en 7 jours parce que je suis arrivé hier. L'autre, on n'est que trois membres au jury. Il y en a deux. Mais les meilleurs. Les meilleurs du monde, enfin internationalement parlant, les meilleurs. Deux, nous sommes arrivés hier et le belge, il est arrivé aujourd'hui. D'accord. C'est le belge qui est arrivé en retard. C'est comme la blague. Alors, on t'a souvent vu faire les méchants. Est-ce que dans la vraie vie, tu es méchant ? Ça dépend. C'est vrai ? Avec moi, t'es gentil, là, quand même. Ça dépend. Oui ? Je sais pas, justement. Ah, tu sais pas. Tu sais pas. Non, mais un jury international peut être gentil, quand même. Peu ? Au niveau de son jugement sur les films. Oui, mais tu sais... Le côté international... Non, non. Non, mais c'est... En fait, on est très contagiés de l'esprit qui est ludique, ici. Oui. Le côté... Tout le monde se mélange, c'est accessible. Tout le monde se mélange. Tout le monde crie. Tout le monde a envie de s'amuser. Tout le monde se déguise. Tout le monde laisse pousser les oreilles, les dents. Donc c'est très bien. Tout le monde perd ses cheveux. Voilà. Tout le monde perd ce qu'il peut. Alors... Bah, tu joues dans plusieurs langues. Plusieurs langues. Tu as joué dans plusieurs langues. En français. À l'angle. Oui, tu as joué dans plusieurs langues. En espagnol, forcément. Oui, en catalan. En catalan, anglais... Alors, tu préfères jouer dans quelle langue ? En portugais aussi. En portugais ? Oui, c'est vrai. Tu préfères jouer dans quelle langue ? Peu importe. Est-ce qu'il y a une manière différente de jouer en fonction de la langue ? Non. Non, c'est un peu la même chose. En sachant que je suis toujours... Quoi que je parle... Je suis toujours catalan, je parle français mais avec l'accent catalan, l'espagnol je parle avec l'accent catalan, donc ma langue maternelle c'est le catalan, mais après jouer, non, à la limite, des fois ça simplifie les choses quand c'est dans une langue que tu ne maîtrises pas beaucoup. A quel niveau ? Pour la préparation ? Bah oui, parce que quand tu maîtrises beaucoup la langue, tu peux succomber à la tentation d'analyser chaque mot, chaque virgule, alors que quand tu ne parles pas roumanais, tu es obligé d'apprendre phonétiquement une phrase en roumanais, tu es obligé de chercher quelque chose d'ailleurs, tu es obligé de jouer. Tu connais une phrase en roumain ? Non, toi oui. Non, justement, je vous posais la question. Alors, quelle est la phrase dans une autre langue que le catalan, tu aimes ou tu as aimé prononcer dans un de tes films ? Une autre phrase, en anglais, en français, est-ce qu'il y a une phrase dont tu te souviens, qui t'a marqué ? Donc tu as eu du mal à... Une phrase, il y en a plein, il y en a plein. Par exemple, en anglais, je me souviens, je ne parlais pas anglais, j'avais appris pour un film avec Stephen Frears où je joue un méchant un peu, un petit peu. Un petit peu. J'ai dit une phrase qui est « I just wanted to put a little wasp in your head ». C'est un truc que j'ai appris phonétique et avec le tonne j'ai compris que ça veut dire que je voulais juste mettre une petite abeille ou une guêpe dans ta pensée. Et la guêpe pique, elle gonfle et paf. Voilà, ça fait tourner, ça fait penser. Tu es donc encore parmi nous pour quelques jours. Ton avis est plus ou moins déjà fait ? Non, on n'a vu que quatre films. Déjà impressionnés ? Déjà très impressionnés. Il y en a un que tu attends particulièrement ? Non, je ne sais même pas les titres, je ne sais même pas les... C'est mieux, c'est encore mieux. Mais de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis très ignorant. Déjà dans le cinéma, disons, conventionnel, je ne connais pas grand-chose. Dans le cinéma fantastique en particulier, encore moins. Je ne connais ni les titres, ni les réalisateurs, ni rien. Donc on découvre chaque jour. Merci Sergi Lopez, ça a été un plaisir. On aura l'occasion de se recroiser dans les couloirs du Bif. Quand tu vas arrêter la caméra, on va se faire un petit coup. Merci Sergi. Très bien. Ciao. Ciao.